Je me savais réaliser un plan-séquence, comme les films où des détectives regardaient s'éloigner leur cible pour mieux la suivre. Et ma cible avait un chapeau, des lunettes, comme au cinéma. Bientôt l'homme tournerait la tête, comme s'il se savait épier. D'abord un petit coup, juste les lunettes, et puis tout à fait. Là. Là. Et puis l'inconnu choisi disparaîtrait et il ne resterait plus que la rue. Les jeunesses des tramways faisaient à la ville ses naissances. Les pigeons suivaient celui qui les avait nourris. Et leur filature, alors, avait un mobile, comme souvent seuls les crimes en ont. Les haies avaient des truffes, de chiens chercheurs, fouilleurs. Et les mystères fraisletés, des airs impôts officiels de vrais desserts, s'ils suivaient en très plat. L'orange les roses et la vespas louaient les noces, suivies de leur lundi. Les discrets trompe-l'œil de mon enfance avaient été rejoints par d'ostentatoires gorilles triomphants. Les hommes et leurs chiens faisaient à deux un janus où l'un suivait l'un. Les vieilles villes des villes étaient les seules à un peu garder l'ombre. Et les dos les seuls à admettre la victoire naturelle du soleil sur eux. Les livres étaient de petits parasols. Les chaises bleues, un grand banc vide. Les corps s'envolaient en rêve depuis les siestes assommées. Comme des meurtres, comme un jour le ciel sera cette base enfuie. Les gens quittaient leur vie, ils avaient réalisé un matin, à cause de l'été, on peut vivre de peu et aller en cavale. La mère écrivait son texte bleu infini. Il y avait les choses vues, les indices et celles de l'au-delà. Emmanuel costa un siècle avant tailler ses plans-séquences bruissants. Les fontaines, les poules, les porcs et les chiens. Des gardiens de salles s'étiraient pour rejoindre les selles élastiques, le temps. Et des dames étaient piégées dans des caches-caches depuis vingt ans, que narguaient des fleurs qui poussaient hors de leur cerf. Les vieilles dames qui en avaient, descendaient une chaise au garage et passaient l'après-midi au frêla. Les autres se cachaient du soleil à l'église. Et saint, expédite, chassé aujourd'hui. Comme une noce n'a pas pris fin, expédite invoquée dans l'écosse pressée, on le représente montrant une croix sur laquelle il est écrit aujourd'hui, écrasant un corbeau qui crie « crasse, demain ». Et mon père de me dire que crasse, comme dans Procrastination, les choses, les choses, qu'on remet, comme le ciel en est une peut-être, qu'on a remise à toujours à demain, et on s'est gardé un balcon pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada